Merci à tous de vous être connectés ce matin pour assister à cet atelier. Sur cet atelier, on va échanger sur les étapes clés de la création d'entreprise. Et avant ça, je vais commencer par me présenter rapidement. Du coup, moi, je suis Antoine Bassi, je suis responsable d'une ligne de service qui s'appelle .c, .creation d'entreprise. Et cette ligne de service, elle a été créée en 2012 par Inex-Censo. Inex-Censo, on est un des leaders de l'expertise comptable en France. Le groupe Inex-Censo, à l'échelle nationale, c'est 255 agences, c'est 5 000 collaborateurs et qui accompagne chaque année un peu plus de 100 000 clients. Désolé, c'était moi, j'avais oublié de couper mon téléphone. Ce qui est fait, du coup, et on accompagne à peu près chaque année un peu plus de 100 000 clients et notamment 10 000 créateurs d'entreprises par an. Voilà. Inex-Censo, on est présent, bien sûr, à Courbevoie. Sur l'île de France, on a 6 agences, 5 agences, on va dire. On est présent à Courbevoie, on est présent dans le 91, dans le 94. Et bien sûr, Paris et Boulogne. Voilà, pour compléter. Là, je vais juste vous parler du métier de l'expert comptable. Ça pourra vous aider à comprendre un petit peu comment plus tard vous fonctionnerez avec lui. Qu'est-ce qu'on fait chez Inex-Censo ? Nous, on accompagne nos clients. Lorsque vous créerez votre entreprise, il faut que vous sachiez que vous allez avoir des obligations qui sont des obligations comptables, fiscales, juridiques et sociales. Et généralement, ces obligations, vous allez vous faire accompagner par un expert comptable pour pouvoir les réaliser. Donc, le comptable, il va, par exemple, vous allez lui transmettre l'ensemble des factures que vous avez générées, donc vos factures de vente, mais également vos factures d'achat. Et il va les comptabiliser pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez réaliser un bilan et un compte de résultat. Ça, ce sont des choses qui sont obligatoires et demandées par l'administration. Et puis ensuite, au niveau fiscal, vous savez que les entreprises, très souvent, elles collectent la TVA et donc vous collectez la TVA pour l'État. Et donc, l'expert comptable, chaque mois, il vérifie la TVA que vous avez collectée et il la reverse à l'État. Ou si vous en avez moins collecté que ce que vous en avez payé, c'est l'État qui vous en reverse une somme d'argent. Du coup, voilà pour la partie comptable et fiscale. On accompagne aussi nos clients sur la partie juridique, c'est-à-dire on les aide d'abord à créer leur structure. Donc, on les aide à choisir leur statut juridique et puis ensuite à rédiger les statuts. Et puis après, on va les accompagner tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis ensuite, sur le niveau social, il faut que vous sachiez que parfois, suivant votre statut, vous allez avoir un statut d'assimilé salarié. Votre rémunération, elle passera par un salaire et une fiche de paie. Et du coup, cette fiche de paie, il faudra la faire. Et là aussi, vous pouvez, chez NexSansons, on a un service qui est dédié à ça et qui accompagne nos clients sur la réalisation des fiches de paie. Et ça peut être la vôtre en tant que chef d'entreprise, mais ça peut être aussi celle de salarié que vous avez embauché. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment l'idée du PELS sur le schéma ici. C'est vraiment, on accompagne nos clients sur les besoins, sur leurs besoins. Donc parfois, vous n'avez pas besoin de social parce que vous n'avez pas de salarié et que vous êtes travailleur non salarié. Parfois, votre juridique, il est fait par un avocat. Donc, ce n'est pas chez nous à qui vous l'avez confié. Donc, on va s'adapter à vos besoins. Et puis, sur la partie gestion, on accompagne nos clients sur la réalisation de tableaux de bord, de budget prévisionnel. On peut l'assister sur une recherche de financement, de prêt, etc. Donc voilà pour la présentation d'InexSansons et de manière générale sur le métier de l'entrepreneur. Et je vous propose tout de suite de voir un petit peu ce qu'on va voir sur ces deux heures, sur cette petite matinée. Donc, on va voir, l'idée, c'est de balayer les étapes de la création d'entreprise, que vous ayez une vision globale des étapes qui vont être à venir et aussi peut-être vous dire par quoi je peux commencer. Voilà, c'est déjà comprendre les premières étapes sur lesquelles vous allez devoir réfléchir pour votre projet de création d'entreprise et puis avoir une vision globale, sachant qu'après, les ateliers qui suivront, l'idée, c'est qu'elles vont creuser un petit peu chaque thématique. Donc, nous, aujourd'hui, c'est la vision globale et de manière générale, on va voir une première étape sur laquelle on va parler de la validation de votre idée, une deuxième étape sur laquelle on va parler de l'élaboration du projet et une troisième étape sur laquelle on va parler du lancement des opérations, qu'est-ce qu'il vous faut faire pour lancer votre projet. Voilà, on va rentrer dans le détail tout de suite. Et d'abord, ce que je vais vous proposer, c'est de me dire, vous, les étapes de la création d'entreprise que vous connaissez, celles que vous avez déjà entendues. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre, mais juste comme ça pour un petit peu savoir, vous, ce que vous avez en tête, un projet de création d'entreprise, quelles sont les étapes, à votre avis, indispensables à réaliser ? Il y en a qui veulent prendre la parole. Alors, il y en a qui veulent prendre la parole sur cette étape, sur cette question d'Antoine. Il ne faut pas être timide, il n'y a pas de… Non, voilà, allez-y, lâchez-vous un petit peu. Bon, il est 10h15, on se réveille un peu. Quelles sont les étapes clés ? Qu'est-ce que vous avez déjà entendu comme étape ? Business model. Voilà, donc déjà, en effet, réfléchir sur son business model. Ça, c'est une bonne proposition. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? L'étude de marché. L'étude de marché, bonne proposition également. Qu'est-ce que vous avez entendu qu'il vous faudrait réaliser ? Le business plan. Le business plan, oui. Donc, toute une partie un peu chiffrée avec une rédaction du projet. Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer un projet de création d'entreprise ? Une idée. Voilà, très bien. Donc, en effet, il faut une idée. Ça, c'est peut-être la première pierre. Effectivement, il vaut mieux avoir une idée, sinon je ne vois pas ce qu'on fait là. OK. Bon, c'est pas mal déjà. Il y a eu au moins quelques points qui ont été balayés. On va regarder ensemble, moi, les étapes que je propose. Donc, il faut savoir que vous pouvez trouver plus ou moins d'étapes suivant qui vous les présente. Moi, j'ai plutôt beaucoup détaillé. Donc, on va voir pas mal d'étapes. Mais d'autres personnes pourraient proposer moins d'étapes. Ils ont simplement regroupé plusieurs. Ils ont fusionné plusieurs étapes que moi, j'ai dissociées. Donc, nous, dans la méthodologie poincée, celle que l'on présente à nos clients, elle se compose de huit étapes, en fait, de neuf étapes. Et donc, du coup, nous, pour nous, la création d'entreprise, il y a d'abord le démarrage avec l'idée, passer de l'idée au projet. On se réveille le matin, on a une idée, mais comment on la concrétise en projet ? Ça, on va le voir ensemble. On travaille avec nos clients sur l'adéquation homme-projet, homme ou femme-projet. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en phase pour porter ce projet-là ? Est-ce que c'est le bon moment pour eux ? Est-ce que c'est la bonne période ? Est-ce qu'ils ont tous les feux qui sont alignés et verts pour pouvoir avancer sur ce projet-là ? Et parfois, encore une fois, on va le voir, il vaut mieux parfois différer son projet que se lancer trop tôt si on n'est pas prêt. Donc, ça, c'est vraiment une introspection sur laquelle il faudra travailler avec le porteur de projet et surtout avec vous-même. Ensuite, on verra en étape 2 tout ce qui est faisabilité commerciale et technique. C'est ce que beaucoup de personnes appellent l'étude de marché. Moi, j'ai enlevé un petit peu ce gros mot qui parfois fait peur et je l'ai transformé par faisabilité commerciale et technique, mais c'est finalement l'étude de marché. Ensuite, en étape 3, c'est l'organisation future de l'entreprise. Donc là, on réfléchit aux moyens humains, moyens matériels dont on aura besoin pour développer sa structure. On réfléchira aussi au choix du statut juridique. Et puis ensuite, on travaillera sur l'étude financière, c'est-à-dire on vérifiera est-ce que mon activité, elle va être rentable, de combien j'ai besoin pour la lancer et comment je vais le financer. Et puis aussi, on mesurera si les entrées et sorties d'argent seront bien compensées au même moment par des entrées d'argent de manière à ne pas avoir de découvertes bancaires. Donc ça, c'est toute la partie financière. Et puis ensuite, généralement, une fois qu'on a fait ces étapes-là, qu'on a validé un petit peu tout ça et qu'on se dit que ça vaut le coup de continuer, on va essayer d'identifier des aides. En fonction des aides qu'on aura identifiées, on montrera un dossier de création, c'est-à-dire un BP, un business plan. Et avec ce business plan, on ira rechercher des financements. Et si l'on obtient les financements nécessaires au démarrage de notre structure, à ce moment-là, il conviendra de créer sa structure et donc de rédiger ses statuts, de faire les formalités administratives de constitution et d'enregistrer sa structure. Et puis ensuite, en étape 9, c'est vraiment mettre en place une organisation administrative et comptable pour pouvoir suivre son activité. Voilà un petit peu les 9 étapes qu'on va voir un peu plus en détail. Alors, bien entendu, plus on va être vers le début, plus je vais être dans le détail, plus on va s'éloigner, moins je vais être dans le détail puisque pour vous, ce sera encore loin. L'idée, c'est d'avoir une vision globale de ce qu'il va y avoir avec vraiment du détail plutôt sur les premières étapes, sachant que plus vous avancerez, plus on vous donnera du détail sur les suivantes. Alors, on va commencer par la validité de l'idée, définir son idée. Ça, c'est un point qui est très important. Et la toute première étape, comme on l'a dit, la toute première étape, comme on l'a dit, c'est que tout projet de création d'entreprise démarre par une idée. Et là, vous avez différents types d'idées. Vous avez des idées qui sont nouvelles. On parle d'innovation. Et là, généralement, ces innovations, elles vont identifier un besoin qui n'est pas satisfait actuellement. Et donc, ça, ça entraîne parfois certaines complexités. Notamment, on parle souvent du temps. Il faudra prévoir lorsqu'on crée ce type de structure, un temps pour évangéliser, pour faire comprendre au client le besoin qui n'existait pas dans son esprit et qui est pourtant un besoin non satisfait. Donc, il peut y avoir un certain temps de communication autour de cette nouvelle innovation que vous apportez. Ça, c'est des coûts à prendre en charge dans votre projet. L'avantage, c'est que généralement, vous êtes seul et sans concurrence. On peut aussi reprendre une idée connue. Il n'est pas interdit de créer sur une idée connue. Et donc, là, cette idée, elle peut être connue parce qu'on est dans la continuité de son métier. Donc, typiquement, j'ai une expérience professionnelle. Ça fait plusieurs années que je suis salarié. J'ai une vraie expertise. Et aujourd'hui, je veux me mettre à mon compte. Le piège souvent de ce type d'idée, c'est qu'on a l'impression qu'on connaît très bien tout, qu'on connaît le marché, etc. Et souvent, on s'affranchit un petit peu de la rigueur pour se lancer, ce qui peut engendrer par la suite des surprises. Et j'avais eu notamment le cas d'une personne qui était persuadée, qui travaillait depuis des années dans un métier, qui était persuadée d'un besoin. Et lorsqu'il s'est lancé, finalement, il s'est aperçu que le besoin qu'il voulait vendre, il était proposé gratuitement par des fournisseurs. À qui on achetait du matériel ? Donc, vous voyez, souvent, ces biais-là, on a l'impression qu'on connaît très bien un métier parce que ça fait 20 ans qu'on travaille sur ce métier-là. Et quand on se lance, parfois, on a tronqué un peu l'étude de marché. Et lors de son étude de marché, il aurait dû s'apercevoir très rapidement que le service qu'il souhaitait proposer était déjà proposé gratuitement par des fournisseurs et que du coup, il ne pouvait pas le vendre. Donc voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. Et puis, sur l'idée des autres, on peut aussi choisir l'idée de quelqu'un d'autre et s'installer sur un marché existant. Et là, toute la difficulté, ce sera de bien observer les tendances et de trouver des différenciations par rapport à ses concurrents. D'accord ? Donc, si on reprend l'idée de quelqu'un, pensez qu'il faudra se différencier. Là, je vous ai mis un petit point d'attention sur le fait de protéger son idée. Alors, protéger son idée, c'est ce qu'on utilise, c'est le verbatim qu'on utilise souvent. En réalité, une idée, elle ne se protège pas. Tout le monde peut utiliser l'idée d'une autre personne. En revanche, il est possible, par exemple, de protéger une invention, de protéger, de déposer sa marque, de protéger un logiciel qu'on aurait construit, parce que ça, ça fait partie de la propriété intellectuelle. On peut aussi déposer un modèle, un modèle de fonctionnement ou un modèle qu'on a dessiné. Et on peut aussi réserver un nom de domaine. Donc, ça, oui. Par contre, protéger une idée, non, ça, ça n'existe pas. Les contraintes liées au projet. Donc, ça, une fois que vous avez votre idée, et c'est là où il va falloir un petit peu dépasser l'évidence, une fois que vous avez votre idée, l'idée, ça va être de faire une première recherche pour essayer d'identifier les différentes contraintes qui pourraient être liées à votre produit ou à votre service. Donc, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a l'idée de vendre du pain. Vendre du pain, vous avez compris qu'on peut le faire de plein de manières différentes et qu'en fonction de la manière dont je vais choisir de le faire, je vais avoir des contraintes qui ne seront pas les mêmes. Donc, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, lorsque je dis je vais vendre du pain, là, je suis vraiment au stade de l'idée. J'ai mis juste, j'ai très peu de précision dans ce que je vais faire, mais je peux le faire soit en ouvrant une boulangerie, ça veut dire peut-être racheter un fonds de commerce et m'installer. Ça pourrait être aussi vendre du pain en allant le vendre sur des marchés. Et vous comprenez bien que ce ne sont pas les mêmes contraintes si je le vends à travers un fonds de commerce d'une boulangerie ou si je le vends sur les marchés. Ça pourrait être vendre du pain à travers un distributeur automatique que je positionnerai dans des points stratégiques, dans des centres commerciaux, etc. Donc, vous voyez qu'on peut avoir, on peut vendre du pain de plein de manières différentes et du coup, si je ne précise pas la manière dont je veux le faire, je ne pourrai pas étudier les contraintes spécifiques à mon projet. Donc, essayez de votre idée, essayez de la creuser, d'être le plus précis possible pour pouvoir par la suite regarder un petit peu quelles sont les contraintes qui sont liées à votre projet. Les types de contraintes qu'on regarde dans un premier temps, c'est les contraintes qui vont être liées au produit ou à la prestation, ça va être des contraintes qui vont être liées au marché, ça va être des contraintes de moyens, de moyens matériels, de moyens humains et surtout des contraintes légales. Est-ce qu'il y a une réglementation sur l'activité ou sur laquelle je veux me lancer ? Ou vous allez pouvoir trouver des éléments d'information ? Vous allez commencer par faire quelques recherches auprès de la CCI, vous vous rapprochez de la CCI, de la CMA. Donc, la CCI, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie. Donc, la CMA, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat. Vous pouvez aussi aller sur le site de BPI France Création d'entreprise, qui est la banque publique d'investissement et qui a tout un site dédié à la création d'entreprise. Vous pouvez vous rapprocher des syndicats professionnels liés à l'activité sur laquelle vous voulez vous implanter. On va voir en détail les différentes contraintes à étudier. Je vais vous donner quelques exemples pour vous faire sentir un petit peu le type d'éléments sur lesquels il vous faut commencer à réfléchir une fois que vous avez défini votre idée. Donc, par exemple, pour les contraintes liées aux produits, imaginons que que je souhaite fabriquer un produit de luxe. Il faudra que je tienne en compte, si je définis mon produit comme un produit de luxe, il faudra que je tienne en compte le coût de création de la marque. Créer une marque de luxe, ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. Il faut du temps, de la communication particulière et du coup, ça a un coût tout ça. Idem le packaging. Si j'ai un produit de luxe, il faut que mon packaging dans lequel je vais livrer mes clients qui entourera mon produit, il soit à la hauteur du positionnement luxe sur lequel je me suis fixé. Et puis, aussi, je devrais réfléchir à des modalités de distribution spécifiques. Très souvent, lorsque vous avez un... lorsque vous vous mettez sur un produit de luxe, vous le... Allô ? Vous le... Vous le... Vous le... Il faudra faire attention de couper les micros. Vous le distribuerez par des réseaux très sélectifs. Donc, ça, c'était pour... Je vous ai mis d'autres exemples, on ne va pas tous les voir, mais par exemple, une autre contrainte qu'on peut regarder, c'est par exemple, j'ai un produit de faible valeur ajoutée et je le... Et pour le... Mais par contre, qui est très volumineux. Du coup, moi, dans mon projet, il faudra que je prenne en compte le fait qu'il y aura un coût de stockage des objets qui sera élevé et même un coût de livraison si ce produit est amené à être livré. D'accord ? Puisque... Et donc, du coup, voilà le genre de réflexion qu'il faudra avoir sur ce type de contraintes. Les contraintes marché, c'est par exemple lorsque je me lance sur un marché qui est à créer. Donc, typiquement, lorsque je suis sur un projet innovant avec un marché quasi inexistant, le marché qui est à créer, ça veut dire des frais de communication, des frais de prospection importants. C'est ce que j'ai... Moi, c'est ce que j'ai appelé en début de présentation le coût d'évangélisation du client, c'est-à-dire qu'il faut le sensibiliser, lui faire comprendre la problématique sur laquelle il peut avoir... Il a des besoins, etc. Et c'est comme ça qu'on avance. Et donc là, ça veut dire des coûts importants. Le temps de réaction de la clientèle face à une innovation technologique de rupture, souvent, il peut être long. Et donc, du coup, ça, il faut que je le prenne en compte aussi dans mon projet. Lorsque je me lance sur un marché qui est défini comme très encombré, là, il faudra que je prévoie des moyens qui me permettront de me démarquer de mes concurrents, que j'apporte peut-être des petits plus à ma clientèle. Donc, tout ça, c'est aussi une réflexion sur ce que je peux mettre autour de mon produit ou de mon service pour pouvoir me différencier dans ce marché qui est très concurrentiel. Les contraintes de moyens, donc autre type de contraintes qu'on peut regarder par rapport à son idée, ça va être par exemple de, ça va être si j'ai des difficultés, si mon activité elle se caractérise par des difficultés d'approvisionnement parce que la matière première dont j'ai besoin est rare ou difficile d'accès, là, il faudra que je prévoie peut-être des stocks importants pour ne pas être en rupture. Donc, voilà, c'est ce type-là un petit peu de réflexion que je voulais vous faire sentir à travers pas simplement se contenter de dire j'ai telle idée mais d'aller un petit peu plus loin sur chaque phase de son idée. Les contraintes légales, ça c'est hyper important. J'ai beaucoup de créateurs d'entreprises qui viennent me voir et qui, alors que ça fait plusieurs semaines qu'ils travaillent sur leur projet, voire plusieurs mois, c'est un peu dommage mais c'est moi qui leur apprend qu'il y a une réglementation sur leur métier et qu'aujourd'hui ils n'ont pas le diplôme requis ou pas l'expérience professionnelle requise. C'est dommage d'avoir gaspillé beaucoup de temps et de s'apercevoir finalement après deux, trois mois de recherche que finalement le projet il est un petit peu compromis parce qu'on n'a pas le diplôme ou on n'a pas l'expérience requise ou qu'il va falloir demander des autorisations qui apparaissent complexes à obtenir. Donc voilà, ça c'est vraiment toute la partie réglementation et là encore une fois allez sur les sites vers les acteurs ou les sites que j'ai présentés plus haut pour pouvoir voir déjà si au niveau légal il n'y a pas de contrainte particulière sur votre projet et s'il y en a il faudra trouver des stratégies pour pouvoir y répondre. Donc si vous n'avez pas de diplôme les stratégies ça peut être se former par exemple ou ça peut être trouver un associé qui lui a le diplôme ou faire un partenariat avec une structure qui a le diplôme et qui serait prêt à vous porter en quelque sorte ou qui a la licence et qui serait prêt à vous porter dans la mesure du possible. Donc une fois que vous avez travaillé déjà sur la faisabilité en quelque sorte sur un début de faisabilité de votre idée on n'est pas dans l'étude de marché mais on est juste on essaye de balayer assez rapidement les grandes contraintes pour voir si on peut aller plus loin dans notre projet le deuxième grand point d'interrogation ça va être vous vous afin de mesurer l'adéquation homme ou femme projet il va falloir s'interroger sur vous faire une introspection et voir si aujourd'hui vous êtes en face pour porter un projet de création d'entreprise là ça va être un grand moment de sincérité avec vous-même parce que finalement la seule personne que vous allez tromper c'est finalement vous et donc il faut que vous sachiez que lorsque l'on veut devenir entrepreneur vous allez devoir faire plusieurs métiers un entrepreneur très souvent c'est lui qui produit et donc il va avoir besoin de compétences techniques c'est lui qui va vendre aussi et donc il va avoir besoin de compétences commerciales c'est lui qui va devoir gérer son entreprise et donc il va avoir besoin de compétences de gestion administrative et de gestion et puis parfois si vous êtes amené à avoir si dans votre activité il est prévu que vous ayez rapidement du personnel et des équipes et bien il va falloir donc manager et si vous n'avez jamais eu d'expérience de management c'est quand même c'est pas anodin un business dans lequel il y a des personnes à manager donc sur tous ces points là vous devez vous interroger est-ce que dans vos expériences passées vous avez déjà eu des expériences de vente est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes à l'aise est-ce que vous savez produire le service ou le bien que vous allez vendre est-ce que vous avez déjà une expérience un petit peu de gestion et s'il y a du management est-ce que vous avez déjà managé des équipes donc faites la liste de vos atouts et de vos points faibles par rapport à votre projet et demandez-vous quelles actions correctrices vous pourriez mettre en place par rapport à ces décalages d'accord et donc les actions correctrices ça peut être notamment j'ai commencé un peu à le dire ça peut être se former s'associer voire recruter pour faire face aux points pour pallier à vos points faibles s'associer et recruter ça peut être par exemple parce que vous avez identifié une contrainte légale de diplôme du coup si vous recrutez une personne qui a un diplôme quelque part vous pouvez quand même monter votre structure avec la difficulté qui est que vous êtes un petit peu dépendant de cette personne qui a le diplôme et que si elle part il faudra rapidement la remplacer donc on a vu un petit peu faire le point sur vos compétences et votre expérience faites aussi le point sur vos motivations quelles sont les motivations profondes aujourd'hui qui vous poussent à créer votre entreprise à vouloir vivre cette entreprise entrepreneuriale donc est-ce que vous voulez absolument créer parce que vous voulez résoudre un problème que vous avez identifié qui personnellement vous pèse ça arrive très souvent est-ce que c'est pour permettre de mettre en place une idée qui vous a obsède depuis longtemps est-ce que c'est acquérir une indépendance est-ce que c'est pour atteindre une certaine position sociale est-ce que c'est exploiter un savoir-faire particulier voilà est-ce que c'est pour développer une entreprise et en faire une entreprise importante ou est-ce que c'est pour simplement pouvoir avoir une indépendance et vivre de votre activité une fois que vous aurez fait le alors on va terminer sur l'adéquation homme ou femme projet les derniers points vraiment à vérifier c'est votre disponibilité est-ce qu'aujourd'hui j'ai la disponibilité pour mener mon projet de création d'entreprise parce que monter une entreprise c'est quelque chose de très chronophage donc est-ce que j'ai le temps nécessaire est-ce qu'au niveau familial on va me laisser le temps du temps pour pouvoir monter mon projet est-ce que ma situation familiale me permet aujourd'hui de consacrer du temps de l'énergie et aussi une partie de mes finances pour monter ce projet donc faites aussi le point sur votre partie financière on ne va pas se mentir il n'y a pas de création d'entreprise sans financement et notamment le vôtre en premier lieu et donc si au niveau financier vous n'avez pas d'argent il vaut mieux reporter le projet ou consolider l'argent que vous avez parce qu'il en faut peut-être un peu plus que se lancer trop juste et après être coincé au moindre pépin ou au moindre imprévu donc moi souvent si on est un petit peu trop juste sur une situation financière il vaut mieux retarder un petit peu mettre un peu plus de fonds de côté et se lancer avec une sécurité financière plus importante faites le point aussi sur vos diplômes vos compétences votre expérience c'est ce qu'on a dit un peu plus haut à l'issue de ces deux étapes donc on a essayé de mieux définir quelle était notre idée on avait une idée on a essayé de creuser de voir un petit peu les différentes contraintes notamment les contraintes légales etc on a réfléchi sur soi avec une introspection et là l'idée maintenant c'est de se dire est-ce que finalement ce projet il est en adéquation avec moi aujourd'hui et est-ce que je suis bien à même pour le porter et me lancer et donc du coup là si on répond oui à cette question on va pouvoir avancer et creuser un petit peu plus le projet on va aller un petit peu plus loin cette fois-ci donc pour vous aider à définir votre idée ce que je vous propose c'est un outil qui est très connu dans l'univers de la création d'entreprise je ne sais pas si certains l'ont déjà vu c'est le business model canvas qui vous permet sur une feuille à quatre horizontale de décrire votre projet ça permet d'aller notamment comme je le disais en début de cette partie d'aller au-delà des évidences il ne suffit pas juste de dire je vais vendre du pain mais vous voyez ici je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche mais ce document-là il a l'avantage sur une feuille à quatre horizontale de présenter tout votre business model et il permet vraiment de préciser votre idée l'idée c'est le projet de travailler en travaillant sur ce document vous allez pouvoir décrire le plus précisément votre offre ici on a une personne qui désire vendre des escarpins personnalisés et vous voyez qu'elle n'a pas simplement mis je vais vendre des chaussures mais elle a précisé que ce serait des escarpins personnalisés elle a précisé qu'elle se positionnait sur du haut de gamme elle a précisé qu'elle aurait un prix inférieur aux surmesures et ça un prix inférieur aux surmesures traditionnels ce n'est pas possible sauf en ayant une astuce et l'astuce vous la découvrez juste en dessous c'est qu'en fait finalement ce ne sera pas un vrai surmesure mais plutôt elle va proposer des milliers de combinaisons qui va faire sentir à la personne qu'elle a du surmesure mais en fait ce sont des milliers de combinaisons et c'est comme ça qu'elle arrive à avoir un prix inférieur aux surmesures d'accord et puis ensuite elle va accentuer dans sa communication sur le fait qu'elle elle va proposer un produit made in France de ce côté-là de mon tableau je vais avoir toute la partie qui va toute la boucle qui va faire mon offre mon offre je ne vais pas pouvoir la faire tout seul généralement je vais devoir par exemple ici m'appuyer sur un fabricant et du coup un fabricant français pour assurer le made in France je vais pouvoir m'appuyer je vais devoir m'appuyer sur un livreur parce qu'en fait c'est un site e-commerce donc je ne vais pas m'occuper des livraisons et ça j'ai sélectionné un livreur qui va s'occuper des livraisons et puis ensuite j'ai une agence web pour m'aider à faire connaître mon site internet dans mes activités clés je vais conserver donc c'est-à-dire mes activités clés ce sont les activités que je vais garder que je vais faire moi-même en fait ou avec mes équipes en interne et donc par exemple les activités que je vais faire c'est le sourcing le design et la conception des souliers en revanche la fabrication je la confie à un partenaire la communication la commercialisation j'estime que ça c'est une activité que je garde en interne même si je me fais aider par une agence web et puis tout ce qui est gestion logistique et contrôle de qualité ça aussi j'estime que c'est de mon ressort si je veux mes clients user des chaussures que la qualité des chaussures soit respectée il faut que ce soit que le contrôle des chaussures qui sont envoyées soit réalisé par moi et puis ensuite il va y avoir les ressources clés j'identifie quelles sont les ressources qui sont clés pour moi donc c'est par exemple ma styliste c'est par exemple mon site internet c'est mon fond de commerce c'est mon chargé de communication et de commercialisation et pour finir cette boucle ici elle se termine par la boucle des coûts et là je liste l'ensemble de mes coûts donc ça c'est comme ça que vous devez un petit peu décrire votre business model et ce tableau là il peut vous aider à le décrire et à poser déjà des premières hypothèses encore une fois ici l'idée c'est de créer une hypothèse de votre business model c'est-à-dire ce que vous avez en tête et ensuite on ira vérifier si le marché vous donne raison à vos intuitions ou si au contraire le marché il faudra modifier un certain nombre de paramètres parce que vous serez aperçu que je ne sais pas moi que tel canot de distribution finalement ce n'est pas le plus adéquat et que dans votre étude de marché on vous conseille plutôt de passer par un autre canot de communication alors pour finir cette présentation là et moi je vous invite vraiment à essayer dès aujourd'hui dès la fin de cet atelier à commencer à écrire votre offre celle que vous avez en tête elle ne sera peut-être pas parfaite du premier coup mais elle vous permet au moins de poser votre idée et donc la deuxième étape c'est la deuxième boucle ici c'est la boucle de vente et donc là votre offre elle va être adressée acquis à des clients là on voit qu'on va cibler les femmes urbaines CSP+, CSP+, c'est catégorie socio-professionnelle supérieure qu'on va cibler des fashionistas des modeuses des blogueuses des influenceuses pour pouvoir faire connaître notre produit donc ça c'est toute la partie cliente ici on a réfléchi à la relation client qu'on veut mettre en place avec nos clients donc c'est par exemple une assistance personnalisée par téléphone et par chat en ligne insatisfait ou remboursé c'est des frais de port offerts etc donc on voit qu'elle a réfléchi à la manière dont elle va pouvoir tisser une relation mettre en place des partenariats des parrainages etc donc on peut réfléchir à plein de choses pour essayer de créer une relation avec ses clients et puis là les canaux sont les canaux de distribution c'est-à-dire par quels moyens je vais communiquer à mes clients donc là on voit qu'on va essayer de communiquer par le blog de modeuse par de la presse influente des réseaux sociaux on communiquera aussi par notre site internet par la mise en place d'un service de livraison donc ça c'est là c'est plus la communication mais c'est vraiment la livraison du produit et le SAV c'est-à-dire le service après-vent donc là on a à la fois les canaux de distribution du produit mais aussi les canaux de distribution de communication donc c'est ici on doit retrouver tout ça comment vous communiquer à vos clients mais aussi comment vous acheminer vos produits ou votre service d'accord donc ça je vous invite et ici pour terminer cette boucle on termine cette boucle par les revenus qu'est-ce qu'on va quels sont les types de revenus qui sont attendus c'est c'est finalement la vente des chaussures avec des remises qui sont possibles un paiement à la commande etc donc là on a essayé de décrire au maximum la manière dont on va gagner de l'argent est-ce que ça c'est assez clair et ça je vous invite vraiment à le faire parce que ça vous aidera à avancer et même encore une fois faites-en un qui sera au début théorique c'est celui que vous avez en hypothèse de départ et puis ensuite vous allez avancer pour pouvoir le vérifier lors de l'étude de marché donc la conclusion de cette grande première étape c'est la suivante donc là on conclut sur l'adéquation homme-femme projet et la première prise de décision ça va être mon projet finalement il est trop contraignant et je vais y renoncer et chercher des solutions je vais soit renoncer à ce projet soit chercher des solutions alternatives peut-être même un autre type de projet une autre idée soit il existe de nombreuses contraintes mais du coup je pense que le mieux ça serait pour moi de différer mon projet finalement peut-être pour suivre une formation ou pour avoir un peu plus de financement avant de me lancer et puis et puis ensuite ensuite en revanche on peut dire que les éléments ils sont plutôt favorables et à ce moment-là je vais consacrer plus de temps pour aller plus loin dans mon étude de marché elle était pour l'instant très superficielle et je vais aller essayer de vérifier que mon hypothèse de départ ici elle puisse sur mon marché donc la deuxième étape sur laquelle la deuxième étape deuxième étape ça va être l'étude de marché et peut-être que vous le savez mais le marché le marché c'est la rencontre d'une offre d'une demande dans un environnement d'accord donc c'est ce point de rencontre-là de l'offre et de la demande l'offre elle est constituée par ce que vous vous allez proposer mais aussi par des concurrents très souvent il y a des concurrents et même lorsqu'on est sur quelque chose d'innovant il y a souvent une concurrence indirecte c'est-à-dire que très souvent le besoin auquel vous souhaitez répondre il est partiellement il est en partie les concurrents y répondent partiellement peut-être pas toujours très bien c'est pour ça que vous vous voulez faire quelque chose de plus innovant mais il est partiellement les concurrents y répondent partiellement donc voilà un petit peu nous ce que c'est que le marché donc c'est la rencontre de l'offre et de la demande dans un environnement ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que si je veux étudier mon marché il va falloir que j'étudie toutes les composantes qui sont présentes ici les composantes qui sont présentes ici c'est étudier d'abord l'environnement c'est-à-dire si ce marché il se fait dans un environnement déjà c'est essayer de comprendre dans quel environnement il se fait donc on va voir que généralement on va faire une étude macroéconomique qui va être ciblée sur l'étude de l'environnement et puis ensuite on va lister les acteurs de ce marché les acteurs de ce marché ce sont ceux qui font l'offre les concurrents ce sont aussi la demande la clientèle mais aussi tous les acteurs qui peuvent intervenir dans le marché ça veut dire des fournisseurs souvent l'État parce que l'État parfois peut influencer le marché avec de la réglementation etc. donc on va vraiment lister ça va être par exemple des associations qui peuvent influencer mon marché ça va être tous les acteurs vraiment du marché donc c'est ça qu'on va faire donc l'étude macroéconomique voilà donc nous l'idée c'est dans un premier temps étudier comme je vous le disais l'environnement et puis l'ensemble des acteurs ici je vous en ai mis plusieurs donc ça c'est vraiment le marché décrit encore autrement donc l'environnement c'est quelle technologie est présente aujourd'hui sur mon marché au niveau socio-culturel comment ça se passe écologiquement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'écologie par rapport à mon marché mon service mon produit au niveau légal quelles sont les contraintes légales au niveau politique est-ce qu'il y a des points qui vont venir influencer ou modifier le marché et au niveau économique est-ce que de quelle manière ça se passe au niveau économique aussi mon marché est-ce qu'il est plutôt en croissance est-ce que c'est plutôt un marché en déclin est-ce que c'est un marché naissant etc donc vraiment la première étape et ça ça fera l'objet de 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 l'étude macroéconomique c'est vraiment l'étude de l'environnement et puis encore une fois je vous l'ai dit il y a des il y a des acteurs sur ce marché là qui sont les clients ces clients souvent ils sont servis par des distributeurs par des prescripteurs il s'agira d'étudier ces distributeurs et ces prescripteurs il faudra étudier la concurrence directe mais aussi la concurrence indirecte et il faudra étudier les offres qui sont présentes sur le marché ainsi que les fournisseurs les sous-traitants etc alors l'étude macroéconomique vous l'avez compris généralement c'est une étude qui va avoir plutôt une vision un peu globale on est plus généralement sur l'environnement du marché et là l'idée c'est de comprendre un petit peu les grandes tendances de votre marché comprendre s'il y a quelles sont les opportunités et les risques de ce marché et puis commencer à cibler à décrire à identifier je devrais dire plutôt à identifier l'ensemble des acteurs qui interagissent sur ce marché là donc voilà un petit peu ce qu'on essaye de faire lors de cette étude macroéconomie les objectifs ça va être d'avoir une vision un petit peu générale de son marché et affiner sa connaissance de celui-ci afin de préparer son enquête terrain d'accord comment on va réaliser cette étude cette étude macroéconomique on va la réaliser par une recherche documentaire et la rencontre avec des opérationnels d'accord donc déjà une recherche documentaire et là ce que je peux vous dire c'est de toute façon il y aura un atelier je pense qu'il y a un atelier qui va être dédié là-dessus mais de manière générale sachez que à la bibliothèque François Mitterrand il y a un pôle qui s'appelle le pôle Prisme il y a un étage qui est réservé aux études de marché où vous pouvez consulter des études de marché sur plein de sujets et notamment et sûrement le vol les études de marché sont en accès libre voilà ces études de marché elles sont en accès libre à la bibliothèque François Mitterrand merci pour l'info effectivement c'est très important Antoine ça ouais donc du coup déjà peut-être une des premières étapes c'est d'aller là-bas à cette bibliothèque rencontrer les tâches du Prisme et vous faire et commencer à parcourir les études de marché qui sont déjà rédigées et qui valent plusieurs milliers d'euros et qui sont en accès libre là-bas vous pourrez au moins les consulter c'est un côté excessivement cher on a également un partenariat avec l'EDC et la Défense sur ce point-là avec des étudiants de junior entreprise oui ils doivent intervenir au mois de février donc pour présenter l'offre à destination des entrepreneurs et notamment celle-ci et en ligne sur l'attractif qu'on me voit sur le programme de février donc voilà ces junior entreprise sont des étudiants qui font des études de marché et ils créent généralement une junior entreprise au sein de leur établissement et souvent ils peuvent vous aider à mener votre étude de marché ou en tout cas vous pouvez leur sous-traiter une partie moyenne en finance généralement mais ça vous coûte un petit peu moins cher que si vous passiez par un cabinet établi ensuite une fois qu'on a fait un petit peu cette étude générale macroéconomique de votre environnement vous avez identifié un petit peu les différents acteurs qui interagissent etc vous allez faire une étude microéconomique donc cette étude microéconomique elle permet de valider votre offre de recueillir des éléments précis concernant la suite à donner à votre projet les objectifs ça va être de valider les tendances générales du marché par une enquête terrain donc ce que vous avez vu de manière documentaire là c'est de voir c'est sur le terrain au niveau local ça se réalise bien de positionner votre entreprise par rapport à la concurrence donc il va s'agir de regarder la concurrence d'étudier de voir en quoi vous pourriez quel point vous pourriez vous faire ressortir pour vous différencier d'eux recueillir les informations en vue de calculer une hypothèse de CA donc ça aussi c'est important puisque de votre étude de marché vous devez pouvoir définir quel chiffre d'affaires vous pourriez faire et donc ça aussi ça passe par une étude des différents acteurs peut-être aussi rencontrer des confrères parce que les acteurs c'est aussi vos confrères un concurrent se différencie d'un confrère par cette notion géographique un concurrent finalement c'est un confrère qui est sur le même espace de jeu que vous et donc qui vous concurrence alors qu'un confrère c'est quelqu'un qui est beaucoup plus éloigné si par exemple je ne sais pas je suis boulanger on va reprendre l'exemple du boulanger si je suis boulanger à Paris mon confrère c'est un boulanger à Nice il y a peu de chances que quelqu'un de Nice se déplace jusqu'à Paris pour aller acheter une baguette de pain donc échanger avec un confrère ça permet d'avoir des informations précises plus précises et de parler de manière plus ouverte avec lui et d'échanger plus d'informations sur la manière dont il s'est lancé quelles difficultés il a rencontré etc. donc pensez à réfléchir à des confrères que vous pourriez rencontrer contactés pour avoir plus d'informations sur votre métier donc voilà comment vous allez faire tout ça il va falloir analyser la concurrence faire des entretiens avec vos clients vos futurs clients donc vos prospects et encore une fois là c'est vraiment un résumé parce qu'il y a beaucoup d'acteurs à rencontrer il n'y a pas que la concurrence mais il y a aussi je l'ai dit les confrères vos fournisseurs etc. et pour chacun il faut rencontrer chaque acteur éventuellement des associations sur votre secteur les syndicats professionnels qui interagissent donc c'est vraiment tous ces acteurs-là qui doivent être listés rencontrés pour échanger avec eux sur leur vision du marché qu'est-ce qu'ils en pensent comment ils voient les évolutions etc. donc prenez le temps de bien vous renseigner sur votre marché l'idée ici donc la conclusion de tout ça ce sera de valider son projet sur le terrain via des questionnaires des enquêtes et c'est là où des juniors entreprises peuvent vous aider à administrer ces enquêtes et à réaliser ces questionnaires alors du coup à l'issue de cette étude de marché généralement on va réfléchir à votre positionnement commercial marketing et votre positionnement en termes de communication du coup vous aurez une vision globale de votre marché une vision plus précise et l'idée ce sera de dire moi quelle stratégie commerciale je vais mettre en place est-ce que j'ai des prescripteurs sur mon métier qui vont me recommander et du coup bien vous positionner avec cette petite maxime qu'il faut garder en tête c'est que même un bon produit ne se vend pas seul ne se vend jamais seul donc c'est pour ça qu'il vous faut identifier vos prescripteurs réfléchir à vos stratégies commerciales les canaux de communication que vous voulez utiliser pour vous faire connaître etc. et soyez précis ne soyez pas nébuleux j'ai beaucoup de créateurs entreprise qui me disent je vais faire de la communication via les réseaux sociaux oui ok mais quoi précisément à qui comment est-ce que vous faites une newsletter est-ce que vous montez un blog enfin vous voyez soyez précis dans vos démarches concrètement ce que vous allez faire quelle stratégie marketing et communication donc là on a dit quelle stratégie commerciale quelle stratégie marketing et communication c'est comment allez-vous toucher vos cibles quel message quel vecteur de communication allez-vous utiliser et puis ensuite quel nom pour votre entreprise l'identité de votre entreprise et pensez à protéger le nom de votre entreprise d'accord donc de votre étude de marché c'est une étude en entonnoir donc on commence très large avec une vision un peu globale puis plus on avance plus on affine et enfin de cette démarche l'idée c'est de vraiment réfléchir à comment on va se positionner sur le marché avec des actions concrètes et notamment une réflexion sur sa stratégie commerciale marketing et communication à l'issue de votre étude de marché là encore vous allez prendre une décision la deuxième finalement cette deuxième décision soit encore une fois vous allez avoir des éléments trop défavorables et vous allez du coup revoir votre projet soit vous avez des éléments certes défavorables mais vous allez juste revoir votre offre en fait vous vous dites c'est juste mon offre qui est mal positionnée donc finalement mon hypothèse de départ je voulais vendre je pensais que j'allais pouvoir vendre de telle manière de telle manière de telle manière finalement le marché en discutant avec les acteurs du terrain je me suis aperçu qu'il fallait peut-être que je retravaille mon offre sur ce point là ce point là parce que ça je n'avais pas identifié que ça n'allait pas fonctionner ou qu'il y avait déjà un acteur qui faisait ça etc. donc je retravaille un petit peu mon offre et puis enfin à l'issue de mon étude de marché les éléments sont favorables et là je vais passer à l'étape suivante qui va être l'étude financière pour attaquer cette étude financière on va d'abord faire une étude technique et on va se poser la question on va se poser la question des moyens qui sont nécessaires à l'exercice de l'activité donc on va réfléchir aux moyens matériels de quoi j'ai besoin pour faire mon projet est-ce que j'ai besoin d'un certain nombre de machines est-ce que j'ai besoin d'un local est-ce que j'ai besoin d'un fonds de commerce voilà donc c'est vraiment lister tout ce dont j'ai besoin est-ce que j'ai besoin d'un site internet je vais lister déjà tous les besoins matériels les besoins humains est-ce que je vais avoir besoin de personnel est-ce que je peux faire d'abord tout seul etc et puis je vais réfléchir aussi et c'est uniquement là que je vais réfléchir à est-ce que mon projet sous quelle forme juridique je pourrais faire mon projet beaucoup d'entrepreneurs et c'est sûrement votre question à vous aussi lorsque vous vous êtes dit je vais créer ma structure le premier frein qu'a l'entrepreneur c'est de se dire oui mais en fait je ne peux pas avancer parce que je ne sais pas si je dois choisir une entreprise individuelle si je dois le faire en micro-entreprise si je dois le faire en SARL en SASU en SAS etc là vous venez de voir que en fait ce n'est pas une question très importante pour le démarrage vous avez d'abord besoin de préciser toute votre idée d'avancer sur la cohérence homme-femme projet et sur votre étude de marché et si tout ça sévère là il viendra le temps de réfléchir aux besoins matériels et humains dont vous avez besoin et à la fin de cette partie-là on pourra réfléchir sur quelle forme juridique vous pouvez utiliser la forme juridique c'est un rendez-vous d'une heure avec quelqu'un qui est spécialiste qui va vous dire la forme juridique qui peut vous convenir c'est celle-ci ou celle-là donc ce n'est pas la peine de perdre toute son énergie dans la forme juridique travailler d'abord tout le contenu d'abord en amont et la forme juridique c'est un point avec un expert comptable un avocat pour pouvoir réfléchir sur votre structure et si vous n'avez rien fait en amont ce n'est pas la peine de perdre du temps et de l'énergie sur cette partie-là l'organisation future de l'entreprise donc là dans cette étape-là il faudra réfléchir à l'organisation future de votre entreprise réfléchir par exemple donc là en fait finalement je suis en train de vous détailler un petit peu cette slide-là donc l'idée ce sera de si vous avez des associés ce sera d'essayer de définir ensemble avec eux le rôle de chacun dans l'organisation inutile que tout le monde fasse la même chose donc qui s'occupe plutôt des relations financières qui s'occupe plutôt de la production qui s'occupe plutôt de la commercialisation donc réfléchissez si vous êtes tout seul ça voudra dire qu'il faudra faire tous ces métiers en même temps l'organisation donc voilà c'est définir les rôles de chacun lister les moyens humains matériels et financiers valider les ressources humaines et l'organisation du travail et faire le choix de votre statut juridique avec avec l'impact sur votre statut social ça vous le verrez lorsque vous parlerez de statut juridique mais quand on choisit une forme juridique on choisit aussi son statut social est-ce que je vais être travailleur non salarié ou est-ce que je vais être assimilé salarié il faut savoir qu'un dirigeant d'entreprise il peut être soit assimilé salarié soit travailleur non salarié et que ça ça se choisit à travers la forme juridique et puis ce sera aussi une réflexion sur le choix du statut fiscal est-ce que ma société elle sera à l'IR ou à l'IS d'accord ce que je peux dire sur le choix du statut social fiscal c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais choix il y a des choix qui sont personnels et qui sont en fonction de votre situation et de votre projet entrepreneurial et c'est pour ça que vous ne pouvez pas copier le choix de quelqu'un qui fait la même chose que vous parce que au niveau personnel il ne perçoit peut-être pas les choses de la même manière que vous il n'a peut-être pas la même situation familiale et patrimoniale que vous et du coup ces choix-là ils ont influencé ils ont influencé le choix de son statut juridique et puis pareil dans son idée le développement du projet futur aura aussi sûrement influencé le choix de son statut juridique très clairement si je n'ai peut-être pas le même j'ai peut-être pas le même statut juridique si moi je souhaite m'associer dans deux ans avec une personne qui par exemple souhaite juste créer son propre emploi donc même si je fais le même métier même si j'ai tout pareil juste le projet le projet futur dans l'entreprise peut influencer mon choix aujourd'hui voilà ce que je peux vous dire sur cette partie-là et du coup on va une fois qu'on a créé ce préambule autour de l'étude financière on va pouvoir vraiment attaquer l'étude financière et cette fois-ci grâce à votre étude de marché vous avez fait la liste de tous les besoins de tous les besoins et donc des investissements que vous avez besoin pour lancer votre activité et donc vous avez non seulement une liste écrite mais une liste chiffrée vous avez mis des coûts en face des éléments si vous avez besoin je ne sais pas d'un pétrin vous êtes renseigné sur le pétrin que vous souhaitez avoir parce qu'il a telle caractéristique il vous fait gagner tel temps ou il est connu pour sa robustesse et vous savez qu'il vaut tel coût parce que vous avez demandé un devis au fournisseur auprès duquel vous vous êtes renseigné donc c'est vraiment ça ça va être ça la démarche et donc cette démarche ça va être de vraiment lister l'ensemble des coûts et de les chiffrer l'ensemble de vos besoins et de les chiffrer et donc là c'est déjà une liste de vos investissements et l'idée ce sera de réaliser un plan de financement donc la première étape dans l'étude financière c'est de faire la liste de ce dont vous avez besoin au niveau humain et matériel de réfléchir à votre forme juridique et puis de commencer à lister l'ensemble de vos dépenses pour pouvoir réaliser un plan de financement avec la liste de vos investissements et la liste de vos financements ici voilà le capital que je souhaite apporter enfin les sommes d'argent que je souhaite apporter le recours éventuellement à des aides ou à des prêts à des aides comme des subventions des prêts d'honneur ou à des prêts comme on pourrait solliciter auprès de banques etc donc ça sera ça le premier projet là je vous ai mis un prévisionnel d'exploitation donc un compte de résultat ça c'est le deuxième tableau qu'il faudra réaliser au niveau financier je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y aura un atelier qui sera dédié mais sachez que le deuxième tableau à réaliser c'est un compte de résultat ici il a été appelé exploitation prévisionnelle où là on va décrire votre chiffre d'affaires et on va lister l'ensemble des charges qui seraient liées à la réalisation de votre service ou de votre produit d'accord donc dans les charges les locaux l'électricité du petit entretien de la réparation des assurances des honoraires du comptable de la publicité etc etc et tout ça et ce tableau là ce compte de résultat il aura pour but on le réalise sur trois années il aura pour but de mesurer si votre activité elle est rentable c'est pour ça qu'on fait ces tableaux ces tableaux financiers chaque tableau là ici le plan de financement lui il va répondre à la question combien j'ai besoin pour démarrer mon activité et comment je vais financer ce besoin de démarrage et ce deuxième tableau il vérifie est-ce que mon activité elle va être rentable une activité elle est rentable si le chiffre d'affaires ici il permet de payer l'ensemble des charges il permet les salaires dont le mien le chef et il permet de rembourser les emprunts et puis enfin il y a un dernier tableau ici que je n'ai pas présenté qui est le plan de trésorerie qui lui va permettre de vérifier que chaque fin de mois je ne suis pas à découvert bancaire une fois qu'on a fait ça qu'on voit qu'au niveau du chiffrage ça fonctionne ça a l'air de fonctionner je vais commencer à identifier des aides donc on va regarder les aides qui sont disponibles pour mon projet de création d'entreprise sachant que les aides ne pourront pas se substituer au fait que je n'ai pas du tout d'argent un projet de création d'entreprise je ne veux pas vous mentir il y a quand même besoin que vous apportez des sommes d'argent et après on peut appuyer cet apport là par des aides supplémentaires qui pourraient vous aider à financer votre projet donc il y a deux types d'aides il y a des aides qui peuvent être liées au projet en fonction de sa situation et puis il y a des pardon des aides pardon je refais il y a des aides qui sont liées au projet pardon donc ça c'est bon et il y a des aides qui sont liées au porteur de projet en fonction de votre situation vous savez que si vous êtes demandeur d'emploi il y a un certain nombre d'aides qui peuvent être débloquées pour vous il existe un certain nombre d'aides publiques à la création d'entreprises ces dispositifs ils sont mis en place à l'initiative de l'État ou des collectivités territoriales et peuvent prendre différentes formes et les principales elles sont soit des aides financières donc du sonnant et du trébuchant soit des allègements fiscaux donc par exemple si vous vous mettez dans certaines zones d'activité vous pouvez avoir des réductions d'impôts pendant 5 ans donc suivant l'endroit où vous allez impanter votre société vous pouvez avoir des allègements fiscaux vous pouvez avoir des aides financières vous pouvez avoir des exonérations de charges sociales ça c'est notamment lorsqu'on est demandeur d'emploi et qu'on demande une aide qui s'appelle l'ACRE vous pouvez avoir de l'aide et du conseil c'est le cas c'est tout à fait c'est ce que fait par exemple le guichet unique ça c'est une forme d'aide c'est pas une somme d'argent mais les personnes qui interviennent etc c'est des conseillers et si vous aviez à les payer ça vous coûterait de l'argent donc quelque part c'est des économies qu'on vous fait faire en vous accompagnant comme le fait le guichet unique donc voilà et puis il y a la mise en place de dispositions de locaux ça ça peut être dans le cadre pareil il y a des acteurs qui peuvent mettre gratuitement à disposition du conseil et des locaux dans votre projet là je vous ai fait un petit schéma des différentes aides couvrir mon besoin de financement donc il y a l'autofinancement et ça c'est important il y a le financement bancaire il y a le financement alternatif aux banques donc là je vous en ai mis certains acteurs l'ADI les fondations de la deuxième chance les subventions il faut regarder du côté de la région du côté de l'Europe il y a pour les personnes qui ont pour les personnes qui ont une pardon Antoine je t'entends moins alors c'est normal ah pardon ouais je sais pourquoi parce que j'ai un appel peut-être là c'est mieux maintenant non toujours pas oui c'est mieux là je vais monter la voie alors ok désolé donc du coup ce que je vous disais c'était que que donc là par exemple au niveau des subventions pour les personnes qui ont une reconnaissance de personnes une reconnaissance de personnes handicapées ils peuvent aller voir auprès de l'AGFIP il y a des aides qui sont particulières qui peuvent lui être qui peuvent lui être attribuées il y a tout ce qui est autour du financement participatif avec des acteurs comme Kiss Kiss Bang Bang Ulule etc et puis il y a des concours à la création d'entreprise qui peuvent aussi vous débloquer soit des aides financières soit des accompagnements soit des choses comme ça ok donc voilà ce que je peux vous dire et ce document là vous pouvez retrouver un certain nombre d'aides sur le site ici qui est www.lesaides.fr il y a d'autres sites il y a la BPI France aussi qui propose des listings des aides pour votre projet de création d'entreprise donc une fois que vous avez terminé votre étude financière une fois que vous avez identifié un certain nombre d'aides qui pourraient vous aider à monter votre projet vous allez prendre la troisième décision dans les étapes de la création d'entreprise donc troisième décision soit là votre projet vous apercevez qu'à la fin de votre étude financière il n'est pas viable parce que vous aviez parce que vous avez un nombre des coûts qui sont trop importants où vous n'avez pas réussi à identifier le financement nécessaire et donc là il faut revoir peut-être le projet soit le modèle économique est à revoir et du coup il faudrait faire quelque il faut ajuster le projet et donc ça nécessite quelques modifications enfin on a le feu vert donc là le projet il est viable et je vais pouvoir me lancer dans la recherche de financement pour vous lancer dans la recherche de financement il va falloir rédiger ce qu'on appelle un business plan tout à l'heure attention on a parlé du business model le business model vous l'avez compris c'était le document on peut le faire de différentes manières mais moi je vous ai proposé un document sur une feuille A4 qui vous permet de décrire votre business model ici il s'agit de rédiger un business plan en français on appelle ça un plan d'affaires et ce plan d'affaires il est composé de deux choses il est composé de deux parties une partie rédactionnelle où on va rédiger son projet l'expliquer expliquer le projet qu'on met en place et une partie chiffrée où on va reprendre les éléments de votre étude financière voilà un petit peu comment se rédige un business plan donc les grandes thématiques que vous allez retrouver ça va être dans un premier temps la présentation de votre projet vous allez rédiger expliquer quelle est votre idée quelle est son origine quelles sont vos motivations généralement on va présenter l'équipe là j'ai mis le créateur mais généralement c'est l'équipe avec les formations qu'il a suivies pour pouvoir porter ce projet son parcours professionnel en essayant de montrer les concordances entre le projet qu'il veut porter et ses atouts et son expérience professionnelle c'est aussi présenter votre situation familiale et financière et puis présenter votre réseau et notamment le réseau qui pourrait être en lien que vous avez pu développer qui est en lien avec votre projet ça va être aussi faire un résumé de votre étude de marché en présentant les grandes tendances de votre marché en présentant votre étude de marché local vos concurrents votre marché potentiel etc ensuite vous allez toujours dans la partie rédactionnelle présenter votre activité qui sont vos cibles de clientèle donc qui sont vos clients vos gammes de produits et de services votre politique tarifaire vos moyens de communication donc vous voyez que là on va avoir une vision assez complète de ce que vous voulez faire sur quel marché vous voulez vous lancer qui vous êtes et quelle est l'idée ensuite on va refaire apparaître tous les moyens dont vous avez besoin pour mettre en place ce projet et vous allez présenter votre étude financière avec votre plan de financement votre compte de résultat vous allez présenter votre besoin en fonds de roulement et votre tableau de trésorerie donc ça c'est la partie chiffrée l'important ici et les gros écueils que l'on voit donc l'important ici c'est d'être le plus concis possible et le plus clair possible et les gros écueils que l'on voit c'est la cohérence entre ce qui a été rédigé de manière écrite et ce qui a été chiffré très souvent dans la partie écrite on voit plein d'élans de choses avec des communications dans tous les sens etc et puis après sur la partie chiffrée on voit que le budget pour la communication il a été réduit que les nombres de commerciaux qui devaient être embauchés n'est pas le même que celui qu'on avait rédigé auparavant donc soyez attention à bien contrôler la cohérence entre ce que vous avez écrit et finalement ce que vous avez modifié parce qu'au niveau chiffré ça ne passait pas toujours et donc souvent vous apercevez qu'au niveau chiffré vous avez été un peu ambitieux et du coup vous rabotez mais vous oubliez de modifier dans la partie dans la partie rédactionnelle ça c'est les gros écueils que l'on peut voir quand on relie des business plans vous avez rédigé votre business plan là il va s'agir de lancer les opérations et d'aller d'aller d'accompagner de votre business plan le présenter pour aller rechercher vos financements vous avez identifié un certain nombre d'aides vous allez présenter votre business plan aux acteurs qui peuvent vous aider financièrement sur votre projet et donc du coup là l'idée ça va être d'aller chercher le financement qui va être adapté aux besoins de démarrage de votre activité et à vos capacités de remboursement voilà le financement il va être composé de votre apport d'aides et de subventions qui peuvent avoir un effet levier sur par exemple des emprunts bancaires ne pas aller voir ça aussi c'est une petite remarque que je peux vous dire c'est ne pas aller voir un financeur avec un dossier qui est incomplet faites un dossier complet pour pouvoir le convaincre de vous accompagner dans votre projet toujours dans la partie lancement des opérations si vous avez décroché vos financements vous allez pouvoir cette fois-ci créer votre structure et du coup revoir la personne qui vous avez conseillée sur vos statuts et cette fois-ci lancer la constitution de votre société donc les formalités administratives de constitution il faut que vous sachiez que généralement si vous voulez créer votre structure il faut identifier le centre de formalité donc vous avez deux types de formules soit vous vous payez une personne qui va s'occuper de votre constitution de société qui vous fait quelque chose de clé en main soit vous voulez vous en occuper en partie vous et là ça voudra dire qu'il vous faudra identifier votre centre de formalité d'enregistrement d'immatriculation de l'entreprise dans le droit où vous allez l'enregistrer d'immatriculer et du coup elle va dépendre du métier que vous avez et là ici je vous ai mis en fonction des différents métiers le centre de formalité donc par exemple si vous avez un métier qui relève de l'artisanat vous allez il faudra aller rencontrer la chambre des métiers de l'artisanat pour vous enregistrer si vous avez un métier qui est défini comme étant commerçant ou industriel il faudra aller vous enregistrer auprès de la chambre de commerce et de l'industrie si vous êtes plutôt un métier type agent commercial il faudra aller voir le grève du tribunal de commerce si vous êtes une profession libérale votre centre de formalité des enregistrements c'est l'URSSAF si vous êtes producteur ou éleveur ce sera la chambre d'agriculture etc maintenant on passe à l'étape 8 l'organisation administrative et comptable d'ailleurs ça doit être l'étape 9 si je m'en réfère à ce que je vous avais présenté plus haut donc l'étape 9 organisation administrative et comptable donc là l'idée c'est de comprendre ce que vous c'est de vous organiser pour que vous puissiez travailler avec votre comptable donc généralement ce qui va relever de l'entreprise ça va être tout ce qui va être gestion de la facturation c'est à dire que c'est vous qui allez devoir faire vos devis établir vos bons de commande vos factures vos relances vos relances etc tout ce qui est autour de la facturation c'est vous chef d'entreprise qui allez vous en occuper tout ce qui est gestion de votre caisse ça aussi c'est vous tout ce qui est gestion des frais frais de déplacement etc ça c'est vous aussi la consultation et le pointage des flux bancaires souvent c'est vous et l'affichage de l'archivage de vos documents c'est aussi vous vous devez conserver tous les documents liés à l'entreprise nous ce qu'on conseille c'est de les conserver 10 ans et puis après il y a ce que pourra faire pour vous le cabinet comptable une fois que vous aurez établi vos factures vous aurez vous allez collecter toutes les factures d'achat de vente vous allez les transmettre à votre comptable et lui va vous faire ce qu'on appelle la tenue comptable enregistrer toute votre comptabilité il va s'occuper pour vous de tout ce qui est déclaration fiscale déclaration de la TVA paiement de la de la de la CET etc il va s'occuper de la gestion de votre paye si vous avez des salariés ou si vous devez vous payer par une fiche de paie il va il peut s'occuper de tout ce qui est votre juridique annuel c'est à dire quand vous avez créé une société une fois par an il faut faire l'approbation des comptes il faut tenir une assemblée générale ça veut dire rédiger un procès verbal etc donc ça vous pouvez très souvent les experts très souvent les chefs d'entreprise ils confient cette partie là à leur cabinet d'expertise comptable ou à leur avocat et puis ensuite vous allez avoir il peut vous aider à mettre en place un tableau de bord pour conclure je voudrais partager cette citation elle est de Sénèque et il nous rappelle qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va donc fixez votre cap et puis vous trouverez les vents qui sont favorables à votre projet voilà ce que je peux dire pour cette présentation je vous remercie pour votre attention et si vous voulez on va pouvoir du coup je suis allé très très vite et du coup on aura un temps un temps plus long pour les questions du coup et si vous voulez je peux revenir sur des slides en arrière si je n'ai pas été très clair sur un point ou si vous voulez que j'approfondisse donc n'hésitez pas parce que du coup on va avoir un peu plus de temps que convenu bien donc à vous la parole donc si vous avez des petites questions ou des je vais reballer les slides si ça peut vous aider à ce que vous est-ce que vous avez des petits points d'incompréhension ou des choses à creuser sur les slides qui ont été abordés vous auriez noté je vais vous remettre si vous voulez le sommaire comme ça ça va vous aider à vous repositionner sur les points bonjour j'ai une question oui c'est au début dans les motivations de création d'entreprise ou les motivations derrière le projet souvent c'est le souhait d'indépendance etc on a une bonne idée on veut se lancer etc est-ce que vous voyez de plus en plus les gens qui sont sans emploi ou qui sont à la recherche d'emploi qui ne trouvent plus de plus d'emploi par exemple à cause de leur âge ou oui principalement à cause de leur âge parce qu'ils sont en plus de 50 ans et du coup considérés comme trop chers etc et du coup se mettre en indépendant ou lance en entrepreneuriat parce que c'est le seul moyen de rester dans la vie active et de trouver une façon d'avancer et quels sont vos conseils pour ce type de situation ce qui est sûr c'est que oui il y a mais pas forcément des personnes qui ont plus de 50 ans ça peut être dans plein d'autres domaines mais oui bien entendu il y a une part de créateurs d'entreprises qui se lancent parce que finalement on parle des choix et ça c'est parfois un peu compliqué parce que ça veut dire que c'est pas c'est un choix plus contraint que voulu vous voyez ce que je veux dire et donc ça c'est sûr que il faut quand même il peut y avoir une difficulté enfin pensez que la création d'entreprise c'est un chemin qui est compliqué c'est un parcours qui est intéressant parce qu'il y a énormément de développement personnel autour de ce parcours là mais c'est aussi un chemin qui est compliqué et quand il n'est pas souhaité et plutôt contraint il peut y avoir un certain nombre de difficultés liées à ça est-ce que vraiment voilà c'est ça la difficulté après 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 la deuxième partie de votre question c'était pardon bon si on est dans cette situation quels sont les meilleurs conseils pour ce type de personnes est-ce que est-ce qu'il y a l'accompagnement pour vraiment les aider et je pense que ce type de conférence de webinaire fait partie d'accompagnement pour ce type de profil pour les aider dans la construction d'une entreprise je ne pense pas que je n'ai pas vraiment de conseils très spécifiques par rapport à eux spécifiques plus qu'à d'autres si je peux si je peux rebondir aussi Antoine c'est de mon point de vue puisqu'on en voit pas mal de personnes dans notre dispositif que oui c'est vrai que ça peut arriver que des personnes de 50 ans etc. se retrouvent en difficulté ou voire n'ont plus d'emploi pour des raisons X ou Y mais je pense que ce qu'il est bon de rappeler aussi c'est que il y a un marché c'est-à-dire qu'il faut se confronter à un marché c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on peut être bon dans son entreprise qu'on va tout de suite développer une entreprise comme ça en claquant des lois il faut encore une fois qu'il y ait un marché qui ait effectivement des opportunités pour mettre en avant son expertise dans tel ou tel domaine il n'y a pas de règle générale mais il y a quand même un marché s'il y a de l'offre il y a pourquoi pas des possibilités pour ces personnes-là de pouvoir effectivement continuer à exercer une activité en tant qu'indépendant parce qu'ils ont une expertise dans un domaine précis maintenant le marché il est très concurrentiel à mon sens en tout cas donc il faut quand même se démarquer et qu'il y ait effectivement toute la batterie qui va avec pour un créateur d'entreprise ou une jeune entreprise il va falloir balayer tous les champs parce que c'est vrai c'est confortable quand on est aussi en entreprise on va dire on n'a pas à s'occuper de la communication on n'a pas à s'occuper des financements on n'a pas à s'occuper de tout ça or à mon sens il y a toutes ces caquettes-là qu'il va falloir prendre voilà c'était juste une petite parenthèse entre elles ouais ouais mais c'est judicieux et c'est ce qu'on retrouve finalement chez les autres entrepreneurs c'est ne pas oublier que quand vous devenez entrepreneur même si vous êtes super expert d'un domaine il y a plein de choses que vous ne faisiez pas très souvent en entreprise vous êtes vous avez une expertise et c'est ça qu'on vous demande de développer et finalement au moment où vous allez basculer en étant entrepreneur la communication ce sera vous la recherche des clients ce sera vous la production ce sera vous etc. et donc tout ça ça demande de s'organiser de faire le point sur ses compétences peut-être se renforcer sur un certain nombre de compétences sur lesquelles on n'était pas hyper à l'aise un consultant expert par exemple il peut être très très bon en expertise mais par exemple il n'a jamais vraiment vendu l'aspect commercial ça va le rebuter ça va le rebuter et du coup ça c'est vrai mais c'est valable pour tout le monde finalement le point peut-être sur lequel je voulais insister par rapport à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur un marché c'est souvent c'est ce biais là que j'avais parlé au tout début c'était il a l'impression donc il est sur un marché qu'il connaît et une idée qui est connue et très souvent il va s'exonérer de faire une étude de marché approfondie en pensant qu'il a les clés de ce marché là en fait il n'en a qu'une vision et il a la vision qu'il a à travers sa société et souvent il n'a pas il n'a pas pris le temps de vraiment creuser le marché de comprendre quels sont tous les acteurs parfois même vous savez quand vous êtes dans une société si vous ne vous occupez pas de savoir comment évolue le marché vous pouvez ne pas voir que votre entreprise elle est sur un marché qui est en pleine évolution parce qu'il y a de nouvelles technologies qui sont en train d'arriver parce qu'il y a un changement de métier etc par exemple nous sur l'expertise comptable la digitalisation est en train de transformer nos métiers parce que j'ai fait pendant 10 ans que je suis alerté forcément sur ce point là je n'ai que des clients de faire leur compte de résultats et que jamais je ne me suis posé la question sur comment évoluer notre métier aujourd'hui peut-être que je n'ai pas vu arriver cette vague de digitalisation qui est en train de transformer mon métier et que demain si je veux me lancer peut-être que me lancer en n'ayant pas compris que mon métier est en train de se transformer je ne vais peut-être pas faire les bons choix de lancement oui dans cette étape d'analyse vraiment étude de soi-même c'est une étape très importante oui l'étude de soi-même et puis ne pas penser que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on travaille sur un marché que pour autant on le connaît on le connaît d'une facette le but de l'étude de marché c'est d'aller voir l'ensemble des facettes discuter avec beaucoup d'autres acteurs qui vont vous faire découvrir votre marché comme peut-être vous ne l'aviez pas encore vu oui et ça vous aidera du coup à savoir où vous voulez aller et très souvent entre l'hypothèse de départ ici que j'ai faite sur mon voilà voilà ici entre l'hypothèse de départ ici que j'ai faite et finalement à l'issue de mon étude de marché j'aurais transformé ici beaucoup de choses oui parce que les acteurs ils m'auront dit ah mais en fait telle chose telle chose les canaux de communication les plus adéquats c'est plutôt ça c'est plutôt ça etc donc c'est à travers eux que je vais pouvoir finaliser donc si votre document au début il n'est pas aussi bien construit que celui-là c'est un peu normal parce que ça c'est le final ça c'est pas l'hypothèse de départ ça c'est le final après une étude de marché après tout le travail et voilà comment finalement c'est abouti mais au départ on peut avoir quelque chose de beaucoup moins abouti avec beaucoup d'incertitudes et l'idée c'est quand même de poser un petit peu son idée et d'aller après la vérifier sur le marché sur les personnes de plus de 50 ans il ne faut pas penser que parce que j'ai plus de 50 ans je n'ai pas retrouvé c'est pas vrai moi j'ai accompagné pendant des années des personnes au retour à l'emploi et les personnes de plus de 50 ans ils pouvaient retrouver un emploi il n'y avait pas ce n'est pas toujours un frein il y a un frein un peu dans les médias dans la discussion mais après il y a votre personnalité comment vous arrivez comment vous êtes marketé et comment vous arrivez là souvent ça s'oublie et puis quand on voit une personne le 50 ans n'est pas écrit sur son visage vous voyez donc il ne faut pas non plus et le deuxième point c'est qu'aussi on a des créateurs d'entreprises des gens qui souhaitaient créer qui finalement à travers l'étude de marché ont rencontré plein d'acteurs et qui retrouvent à travers les acteurs qu'ils ont rencontrés en fait parce qu'en fait finalement il y a un des acteurs qu'ils ont rencontrés qui leur dit mais moi ton expertise elle m'intéresse et j'aimerais bien donc ça aussi dans les accompagnements de création d'entreprise j'ai déjà vu des personnes qui au départ partaient pour un projet de création d'entreprise et qui au final à force de rencontrer plein d'acteurs et d'avoir développé une sorte d'expertise du marché de ceci finalement étaient rattrapés un petit peu par une personne qui lui faisait une proposition pour l'embaucher d'accord merci beaucoup moi j'avais une question aussi mais du coup c'est plus vers la fin de ce que vous avez présenté du process pour la partie financement recherche de financement je suis actuellement en train de faire mon plan de financement et c'est normalement sur trois ans certaines banques maintenant le demandent sur cinq ans est-ce que vous avez des conseils pour le faire j'avoue j'avoue que il y a certains points où c'est compliqué pour moi de me projeter comment j'ai un peu l'impression pas d'inventer des chiffres mais quasi en fait sur comment comment je peux être certaine d'assurer un certain nombre de ventes comment je me projette sur deux trois cinq ans je trouve ça énorme cinq ans mais voilà est-ce que vous avez des conseils pour réaliser ça ouais alors déjà il y a une première chose il y a toute la partie chiffrée qui sont vos dépenses donc ça généralement vous avez fait le point vous avez fait la différence entre un investissement et une charge sur chacun des points vous avez un petit peu réfléchi soit fait des devis pour savoir combien ça allait vous coûter etc on ne peut pas avoir forcément des devis sur tout malheureusement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne délivrent pas de devis avant d'être enregistré et d'avoir un numéro tirette donc ça c'est vrai que du coup ça ajoute une difficulté supplémentaire ça peut être un frein par rapport aux fournisseurs et donc généralement au moins avoir une fourchette de prix la plus cohérente possible ou au travers des confrères peut-être se renseigner sur les coûts qu'ils peuvent avoir donc ça c'est le premier point donc ça c'est la partie où là vous pouvez un petit peu consolider quand même vos chiffres de dépenses votre question je pense elle porte plus sur le chiffre d'affaires c'est toujours le point qui est délicat le chiffre d'affaires ce qui est sûr c'est qu'il doit être la résultante de plusieurs approches il ne peut pas être la résultante d'une seule approche généralement vous devez réfléchir votre chiffre d'affaires en termes donc c'est par exemple lorsque vous étudiez vos concurrents si vous avez pu récupérer des chiffres d'affaires de quelques-uns de vos concurrents lors de votre étude de marché ça vous donne déjà une première approche vous savez que par exemple monsieur Dupont monsieur Durand ou madame 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 vous savez qu'ils ont été créés en 2009 et le chiffre en 2012 c'était autour de 300 000 euros vous voyez je dis n'importe quoi l'autre approche c'est l'approche documentaire il y a pas mal de vous avez pas mal de statistiques qui sont liées parfois au métier sur lequel vous vous lancez et dans ces dans ces dans ces documents de statistiques on vous dit qu'en moyenne ce type d'activité le chiffre d'affaires il se situe entre 150 000 et 350 000 donc ça ça vous fait aussi ça complète un petit peu votre nuage de points et puis après il va y avoir l'étude auprès de vos confrères vos confrères ça c'est un super atout parce que ce sont des personnes que vous concurrencez pas directement donc si vous les questionnez si vous échangez avec eux sur leur métier sur la compréhension de ce qu'ils ont fait comment ils s'y sont pris etc petit à petit vous pouvez les amener à parler avec vous de leur chiffre d'affaires peut-être pas celui qu'ils font aujourd'hui mais peut-être le chiffre d'affaires sur lequel ils ont réussi à faire leur première année et leur deuxième année donc ça aussi ça va venir compléter un petit peu votre approche de chiffre d'affaires et puis après il y a la dernière approche c'est votre approche à vous c'est-à-dire que en faisant le tour de vos clients de la capacité que vous auriez à produire etc là aussi vous vous dites moi je pense que je pense pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires là et l'idée c'est que ce chiffre d'affaires là que vous allez les positionner il va se placer dans un nuage de points qui est la résultante de tous les autres et à voir s'il est complètement déconnant par rapport à ce qui existe par rapport à ce que tout le monde fait si vous vous retrouvez 200 000 euros au-dessus de tous les autres chiffres d'affaires on peut se poser la question de comment ça se fait que vous vous allez faire 200 000 euros de plus que tout le monde alors que vous vous lancez alors que tous vos concurrents ils sont là depuis plusieurs années et eux ils n'en sont pas encore à ce niveau de chiffre d'affaires ou alors donc voilà c'est donner cette cohérence là mais il n'y a pas de hélas il n'y a pas de recette magique pour le chiffre d'affaires il faut et puis il y a je pense qu'à un moment donné il y a aussi celui que vous allez vous fixer et après vous devez juste vérifier qui est réalisable et atteignable moi je suis parfois des personnes qui viennent avec des chiffres d'affaires et quand on utilise le chiffre d'affaires par nombre de jours on voit que le nombre de clients par jour ils ne s'en étaient jamais rendus compte mais ils arrivent avec 50 clients par jour sur une activité de conseil par exemple et là je leur ai dit mais vous voyez bien que ça, ça passe jouable même quand vous étiez salarié vous n'aviez pas autant de clients par jour donc à fortiori vous n'aurez pas vous n'aurez pas ce nombre de clients en étant seul dans une entreprise où vous allez devoir passer du temps à faire du commercial passer du temps à faire des devis donc à faire de l'administratif à les relancer donc votre temps à produire il sera moins donc c'est aussi revenir redécouper son chiffre d'affaires et se rendre compte qu'est-ce que ça fait un chiffre d'affaires par an découpé par mois découpé par semaine et découpé par jour est-ce que tous les jours vous pouvez vous réveiller en vous disant je suis sûr d'avoir ce chiffre-là ok donc voilà donc c'est et du coup peut-être que ça veut dire ça veut dire peut-être aussi retravailler vos besoins financiers pour démarrer sur une marche plus acceptable peut-être que au début vous n'aurez pas le chauffage et la clim peut-être que vous n'aurez pas l'option toit ouvrant et c'est comme ça que se lance une entreprise très souvent les cueils c'est que les personnes qui viennent déjà de l'entreprise ils se lancent en imaginant une entreprise qui est déjà toute finie avec le chauffage la clim les fenêtres les parcellaires etc or une création d'entreprise on est tout seul et souvent on démarre avec peu de moyens il faut faire avec peu de moyens beaucoup c'est ça la difficulté du départ du démarrage en tout cas ok merci beaucoup bonjour Antoine bonjour moi j'ai une question je tiens à préciser que vous affichez le nom apparaître Princelle Mulanda c'est du fait que j'utilise l'ordinateur de mon fils sinon moi c'est Bérangère Kewa d'accord ok Bérangère voilà moi j'ai une question ma question est que pour moi par exemple qui n'est pas du tout d'accord dans mon projet de création et du fait que je suis à la recherche de l'emploi je suis inscrite au pôle emploi est-ce que ça peut être un frein pour moi côté finance je ne vais pas vous cacher que oui c'est un frein mais après tout dépend de ce que vous allez lancer comme activité mais si vous lancez une activité qui va demander des investissements importants ne avoir aucun financement c'est problématique vous voyez et donc là ça veut dire que je ne sais pas quel est le produit ou le service que vous allez vendre mais si vos investissements de départ c'est simplement un ordinateur et que dans un premier temps vous allez pouvoir vous débrouiller avec l'ordinateur de votre fils par exemple ça ça peut aller parce que vous avez trouvé une astuce mais forcément je ne peux pas vous dire qu'en ayant zéro vous allez aller taper à la porte d'une banque et on va vous prêter ça ce n'est pas vrai il faut un minimum d'apport de 30 à 40% sur le projet parfois 50% sur le projet donc pensez que les gens qu'on va vous prêter c'est assez c'est pas vrai et après ceux qui pensent aux investisseurs aux fameux business angels etc un business angel il mettra de l'argent dans votre projet à partir du moment où vous lui montrerez que vous avez déjà commencé à vendre quelque chose donc il y a déjà un début de quelque chose et que ce début de quelque chose est bouillonnant et qu'il sent qu'en investissant un peu d'argent ce bouillonnement il va devenir exponentiel donc on peut pas voilà soit si vous avez vraiment 0-0 financement voilà moi je l'accompagne des étudiants ils ont très peu de financement mais ils sont plein d'astuces donc c'est peut-être le seul moyen et peut-être il faudra déconstruire votre projet le démarrer par des toutes petites marches de manière à ce que vous puissiez avancer pas par pas pour aller vers la vision de l'entreprise que vous avez envie de faire mais forcément ça va passer par des étapes très toutes petites commencer à vendre des petites choses pour pouvoir accueillir un peu de financement et plus tard bâtir vos pierres oui en fait mon idée d'entreprise ce n'est pas du tout dans la vente en fait c'est une entreprise d'électricité et donc en fait c'est que quand je parle du côté finance c'est plus pour pouvoir acheter quelques matériels en fait pour commencer et électricité c'est-à-dire pour installer l'électricité surtout c'est des constructions d'accord donc c'est artisanat voilà c'est artisanat et vous avez le CAP d'électricien c'est mon partenaire qui l'a d'accord ok on est deux en fait d'accord ben là vous pourriez démarrer après c'est à voir de comment vous pouvez démarrer peut-être qu'au début vous n'aurez pas le super fourgon vous allez vous débrouiller avec les quelques outils que vous avez et vous allez peut-être faire un peu d'abord faire quelques étapes de dépannage où vous voyez forcément il va vous falloir un petit peu de somme d'argent pour démarrer si vous voilà là je ne sais pas il faudrait creuser plus en amont mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà bonjour oui bonjour excusez-moi je vais juste rebondir si vous permettez je vous remercie déjà pour la présentation et je voudrais rebondir sur deux choses parce que je vois les intervenants en fait pour moi l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit donc pourquoi je vais entreprendre ça c'est la première question que tout le monde doit se poser pourquoi je vais entreprendre alors c'est pas pour fouiller quelque chose mais qu'est-ce qui nous anime c'est ça la première des choses donc parce que j'entends oui parce que je suis à Pôle emploi donc je cherche à entreprendre oui ça peut être ça peut être une approche mais plus une approche de qu'est-ce que je dois réaliser qu'est-ce que je dois apporter ça c'est la première question et la deuxième question il y a une demoiselle qui a posé la question par rapport au chiffre d'affaires je crois je crois à ma connaissance donc il y a un chiffre d'affaires il y a le seuil de rentabilité c'est ce que peut-être on n'a pas abordé sur ce sujet là et en fait le seuil de rentabilité pour faire très clair sur votre contrôle bien sûr c'est le point mort je suis ni perdant ni gagnant sur mon affaire et comme ça je vais me positionner est-ce que c'est bien ce que vous avez expliqué c'est combien je vais faire par jour combien je vais faire par mois combien je vais faire par an est-ce que c'est faisable ou pas et voilà je vous remercie c'était juste ça est-ce que vous pouvez me préciser votre nom monsieur parce qu'on voit que c'est monsieur Alien monsieur Alien Alien Chafik c'est possible de renommer sur la petite vignette ou pas ouais vous pouvez vous voulez que je l'écris oui s'il vous plaît merci vous mettez vous allez le pointillé en haut le pointillé à droite et vous faites renommer vous avez la troisième le renommer merci alors le rangère aussi si vous souhaitez vous pouvez aussi faire ça sur la petite vignette de vidéo il y a trois petits points voilà vous mettez trois petits vous cliquez sur les trois petits points vous pouvez renommer donc voilà pour le petit point et en effet en effet ce qu'il a dit est vrai mais en fait calculer son chiffre son seuil de rentabilité ça ne permet que de connaître le chiffre d'affaires minimum qu'il faudrait réaliser pour être à l'équilibre pour ne faire ni bénéfice ni perte c'est ça le seuil de rentabilité mais ça ça permet de connaître son chiffre d'affaires minimum à réaliser mais ça ne permet pas de savoir s'il sera réalisable or la question pour moi était comment trouver comment être en quelque sorte comment garantir en quelque sorte que mon chiffre d'affaires il va pouvoir être réalisable or ça c'est par l'étude de marché et par les différentes approches parce que si vous avez placé votre seuil de rentabilité de manière très élevé ça 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 empêchera pas qu'il sera inatteignable d'un point de vue du marché moi j'ai j'ai une question parce que j'aimerais monter un cabinet libéral pour faire de l'accompagnement thérapeutique et je rencontre des difficultés par rapport à l'étude de marché et j'ai interrogé la BNF via le via Pris et en fait ils m'ont dit que sur tout ce qui était activité libérale c'est très compliqué de impossible de trouver des études de marché en fait sur ce type de secteur donc je sais pas trop comment nous prendre est-ce que vous avez d'autres outils quel quel secteur exactement alors en fait c'est l'accompagnement auprès des couples et des familles d'accord ok là de toute façon ça va être quelque chose généralement dans ce type d'activité là profession libérale l'idée c'est vous avez un marché qui est très localisé on est d'accord et l'idée c'est de c'est vraiment cette notion de prescripteur j'en ai parlé très succinctement parce qu'encore une fois moi je vous présente de manière très globale les étapes de la création d'entreprise il faudrait creuser chacune des étapes mais très souvent dans des métiers comme le vôtre c'est pareil pour Bérangère qui souhaite ouvrir qui souhaite se lancer comme artisan électricien la notion de prescripteur est indispensable pour réussir ce type de business un prescripteur qu'est-ce que c'est ? un prescripteur c'est quelqu'un qui est capable de vous recommander auprès de vos clients donc auprès de votre cible et cette personne si elle vous recommande c'est qu'elle côtoie la même cible que vous je vais prendre pour le cas de Bérangère qui veut lancer une activité d'électricité les prescripteurs avec qui auprès de qui il faut qu'elle se recommande ce sont par exemple des architectes ce sont par exemple d'autres corps de métier que l'électricité rencontrer des plombiers rencontrer des maçons rencontrer et donc toutes ces personnes-là qui travaillent avec les mêmes clients qu'elles finalement vont pouvoir la recommander et la contrepartie en échange c'est que Bérangère elle va s'engager aussi à les recommander elle auprès de ses futurs clients et cette notion de prescription elle est hyper importante alors pour vous je ne sais pas qui sont vraiment vos clients mais je ne sais pas si vous accompagnez les familles dans des situations délicates j'en sais rien je ne sais pas le sujet mais il faut réfléchir qui sont les autres acteurs que rencontrent vos clients avant de vous voir vous pour résoudre le problème je prends l'exemple d'un photographe de mariage un photographe de mariage quelqu'un qui va se marier c'est une clientèle diffuse ça peut être moi ça peut être vous ça peut être une personne qui a 25 ans ça peut être une personne qui en a 35 ou 45 c'est compliqué et on ne peut pas tous les jours l'effort commercial de tous les jours poster des flyers dans chaque boîte serait trop compliqué donc l'idée c'est de réfléchir à qui mes clients vont quelle démarche vont entreprendre mes clients qui veulent se marier la première démarche c'est qu'ils vont aller à la mairie donc moi je sais que la mairie est potentiellement un endroit intéressant où je pourrais si on me le permet laisser une carte de visite laisser une petite affiche ou demander à la personne de la mairie qui va donner la date du mariage de donner ma carte si elle le peut ça va être la deuxième chose que va faire un marié une fois qu'il a la date à la mairie il va trouver une salle donc moi c'est me mettre en cheville avec toutes les personnes qui louent les salles et leur dire que potentiellement s'ils rencontrent des personnes qui viennent et qui n'ont pas de photographe de proposer mes services etc. et c'est ça un prescripteur et donc là je vous la fais courte mais par exemple les traiteurs de mariage donc je vais essayer de tisser un réseau de connaissances dans mon secteur d'activité qui va vous permettre de me recommander toutes les activités de profession une grande majorité des activités de profession libérale avec des clientèles diffuses si vous n'avez pas compris le principe du prescripteur vous ne réussirez pas votre business ok très bien merci donc après ça vous aidera après en fonction du réseau que vous aurez ce sera à vous de tâtonner sur tel prescripteur combien de personnes il peut me recommander dans le mois dans l'année et c'est ainsi que je vais pouvoir essayer de réfléchir à une approche de mon chiffre d'affaires et moi je pense que quand même sur votre activité après je ne connais pas votre activité mais par exemple sur l'activité de Bérangère qui a été assez claire les électriciens il y a des fiches métiers sur BPI qui s'appellent des fiches projecteurs métiers sur les artisans et on a un chiffre d'affaires moyen d'un artisan qui fait ce métier-là sur la France ça donne une approche ce n'est pas parfait ça ne veut pas dire que Bérangère fera le chiffre qu'il y a écrit sur la fiche mais ça veut dire que si elle est dans ce chiffre-là potentiellement elle doit pouvoir réaliser un chiffre à peu près de cette nature potentiellement c'est jouable puisque en moyenne les autres y arrivent et après c'est pareil quel chiffre fait mes concurrents quel chiffre fait mes confrères regardez si vous avez identifié des confrères dans d'autres régions de France et voir un petit peu échanger avec eux sur le métier comment ils s'y sont pris qu'est-ce qu'ils ont fait et petit à petit pas d'emblée leur dire combien vous avez gagné mais après un petit questionnaire une petite mise en confiance commencer un petit peu à échanger sur les chiffres d'affaires peut-être qu'il avait fait au démarrage quelles sont les actions commerciales qu'il a fait qui ont porté ses fruits et après dévier sur peut-être aujourd'hui combien il arrive à peu près à avoir de rémunération et s'il ne veut pas vous dire précisément quels chiffres ou quelles forchettes ou des choses comme ça donc voilà voilà ce que je peux vous suggérer Adeline merci sachant que je n'ai pas de recette miracle hélas non je sais bien est-ce qu'on a il nous reste encore c'est est-ce qu'on a épuisé les questions ou est-ce qu'il y en a d'autres une petite question bonjour merci pour votre présentation est-ce que en matière de logiciel d'élaboration de construction d'un logiciel en B2B ou en B2C est-ce que dans le cadre de l'étude de marché il y aurait un endroit BPI ou ailleurs où on peut trouver des applications similaires c'est une étude de concurrence si vous voulez sur certains types d'applications est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver l'info dans le cadre de l'étude de marché et de la concurrence alors si je comprends bien votre sujet c'est je souhaite créer une application je voudrais connaître un petit peu l'état du marché sur éventuellement des applications concurrentes oui et comment m'y prendre moi la manière dont je m'y prendrais ce serait directement par une enquête terrain où j'irais rencontrer les clients à qui je souhaiterais adresser cette nouvelle application et je leur demanderai tout simplement dans les questions que je poserai c'est aujourd'hui pour ce sujet là auquel répond mon application quels sont les outils que vous utilisez comment vous vous y prenez par rapport à ce besoin là cette difficulté là que vous rencontrez aujourd'hui qu'est-ce que vous faites comment ça se passe chez vous et c'est comme ça petit à petit et c'est comme ça qu'à mon avis vous allez avoir vous verrez ceux qui n'utilisent aucun logiciel ceux qui utilisent un logiciel et qui est peut-être imparfait ceux qui font d'une autre manière qu'avec le logiciel etc donc c'est comme ça finalement que vous allez avoir un petit peu des ressentis en allant rencontrer votre future clientèle et en leur demandant aujourd'hui face à ce problème là comment vous vous y prenez où vous en êtes vous j'ai pas encore sorti ma solution mais vous comment vous faites aujourd'hui pour faire face à cette difficulté là et à la fin du coup c'est présenter votre solution et dire est-ce que vous pensez que ce type de solution serait un vrai apport pour vous est-ce que vous voyez des contraintes à l'utiliser est-ce que voilà etc oui c'est plus facile d'y aller comme ça que par les partenaires ou aller chercher dans la concurrence ce qui peut se passer oui je pense que ça ça peut être je dis pas qu'il faut pas faire par les concurrences mais en tout cas comme ça ça vous aidera en tout cas à mettre le doigt sur un certain nombre de logiciels qui sont utilisés oui et du coup après aller creuser comment fonctionne ce logiciel qu'est-ce qu'il apporte vraiment qu'est-ce qu'il fait etc peut-être en jouant vous-même un client mystère auprès de vos concurrents sachant que il est préférable d'aller un peu vite parce que l'application peut être copiée assez rapidement notamment par les grands comptes enfin par les grands des réseaux sociaux ou des grands de l'informatique notamment je pense à LinkedIn etc qui peuvent éventuellement par ce cadre-là trouver déjà déjà faire ou trouver ou être proche de l'application que je souhaite que je souhaite moi-même mettre sur le marché ça c'est sûr je crois que la plupart du temps si votre idée elle est très bonne et qu'elle est évidente 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 pour tout le monde c'est-à-dire que tout le monde juge que c'est une idée très très bonne il est fort à parier que tôt ou tard vous allez vous faire copier voilà par les grands comptes le seul moyen de survivre dans cet univers-là c'est d'avoir une idée qui paraît pas bonne pour les grands comptes c'est-à-dire que eux et ça c'est arrivé plein de fois plein d'applications plein de sites internet qui se sont lancés où les grands n'ont pas compris que n'ont pas compris l'intérêt de la solution et ont laissé grandir un géant qui après les a les a les a mangés en fait mais ça hélas quand vous avez une très bonne idée qui est évidente pour les grands comptes forcément ils vont vous la voler à un moment donné le seul sujet c'est si vous vous trouvez dans la case d'une idée qui est bonne mais où les grands comptes ne vont pas percevoir tout de suite qu'elle est bonne et à la limite ils vont peut-être même en rigoler et vous laisser vous développer jusqu'au moment où ce sera trop tard pour eux sachant qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle dans la matière après vous pouvez vous renseigner mais très souvent ça c'est à voir avec l'INPI il faut contacter pour voir de quelle manière vous pouvez au mieux protéger votre idée mais généralement protéger une idée une idée ne se protège pas il faut protéger quelque chose autour donc ça à creuser avec l'INPI un numéro un numéro de téléphone que vous voulez contacter ils sont disponibles en ligne et ils vous donnent de vous rendre vos conseils tu vois il y a plein de gens qui sont à voir parce qu'ils ne les ont pas ok est-ce qu'il y a d'autres questions merci on arrive un petit peu à la fin finalement c'était pas plus mal que je finis un peu plus tôt ça nous a laissé le temps de recreuser les sujets est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut conclure ? c'est parfait ok merci à tous d'avoir insisté à ce premier atelier de l'année sur le parcours du mois de la création d'entreprise donc n'hésitez pas à regarder les autres ateliers si vous avez d'autres thèmes qui vous intéressent sur ce mois de la création d'entreprise tout en sachant que quand on démarre quand on a un projet etc il serait bien de pouvoir assister je pense à l'ensemble des ateliers je crois qu'il doit y avoir 6 ateliers dans le mois de pouvoir suivre le parcours en entier écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée merci et à bientôt à bientôt